Ce que représente l'île de Saint, c'est une forme de tradition occidentale, de ce qu'il en reste, ce qu'il en demeure, au-delà du passage du christianisme, contre lequel les surréalistes se sont violemment élevés d'ailleurs, au-delà du passage de la romanité, de la latinité. Il reste quelques petites traces comme ça. Ils sont allés chercher ces traces, à mon avis, et ils les ont cherchées sérieusement. Et on les trouve partout, on les trouve chez Dupré, on les trouve chez Rodanski, on les trouve partout, ces traces. On n'étudie pas suffisamment, me semble-t-il, mais ça c'est aux spécialistes, comme vous, moi j'en sais rien. On n'étudie pas suffisamment les rapports au début, tout au début, là je pense à les textes de Jean-Pierre Lassalle, je pense à Pierre Mabille, je pense à des gens comme ça, les rapports entre la maçonnerie et André Breton. Parce qu'André Breton a toujours refusé la maçonnerie, mais il n'a pas du tout refusé l'idée, disons, la propédotique maçonnique. C'est-à-dire, au contraire, il a même écrit des textes là-dessus. Et on fait comme s'il n'en avait pas écrit. Et ce sont des textes, vous êtes plus spécialistes que moi. Pourtant, je ne suis pas un universitaire, ça c'est une erreur. C'est important, il n'a jamais refusé la pédagogie maçonnique. Au contraire. Au contraire. Jean-Pierre Lassalle, que vous levez connaître comme grand spécialiste aussi des rapports entre le surréalisme et la maçonnerie, le dit très très bien. Un type comme Élie Charles Flamand, que plus personne ne connaît, mais qui était à mon avis un grand poète. Tout à fait. Un bon, que j'aime beaucoup. Élie Charles Flamand, quand il a été viré, parce qu'il dit quand même, j'ai été viré. Il m'a demandé. Bien sûr. Et il a été viré comme dans une église, comme moi j'ai été viré de l'église catholique. Lui, il a été viré du groupe, pour enlever école surréaliste. Mais pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, il n'a pas été viré par Breton, Élie Charles Flamand. Je sais bien, parce qu'il est plus tardif, c'est comme jamais eux. Ça, c'est quand même des liens tardifs avec le surréalisme. Quand même. Oui. Quand même. Ah non, non, mais c'est historique. Mais oui, bien sûr, historique. Mais l'historicité... Si vous voulez, l'histoire, on la laisse au spécialiste. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne sur cette question des rapports avec les ésotérismes. Il n'y a pas de tardif. Oui, il n'y a pas de tardif. Parce que, lorsque vous parlez des celtes, je ne peux pas m'empêcher de penser à Arthaud débarquant à Dublin, et Arthaud dit, quelque part, quand il débarque à Dublin, il y a une correspondance où Arthaud dit « Je vais chercher les traces de la dernière drudesse. » Non, mais justement. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à des articles de surréalisme même. Bon, la reprise de Surréaliste, par revue, dans laquelle il y avait tout un certain nombre d'articles justement sur l'imaginaire celtes, dans laquelle on avait l'impression qu'on essayait de comprendre ce que voulait dire les traditions, là aussi, dans le sens le plus profond, et ces strates qui sont restées au fond de... je ne sais pas comment dire, au fond de l'obstiché, disons.